Oui, je dois d'abord remercier la NPS d'avoir bien voulu nous accueillir aujourd'hui, la Fédération Sénégalaise de Football, pour parler du plan de programme de préparation pour la prochaine Coupe du Monde Russie 2018 à laquelle notre pays, le Sénégal, va participer. Il a été question, bien entendu, de décliner notre feuille de route d'ici au mois de juillet, puisque la Coupe du Monde commenceront le 14 juin, nous espérons y durer et rester jusqu'au mois de juillet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après plusieurs mois de travail, nous avons pu dégager une organisation qui repose, bien entendu, sur du déjà vécu, puisque depuis très longtemps, nous avons su, avec le ministère, travailler la main dans la main pour mettre en place un comité mix. Et ce même comité mix qui nous a permis de nous qualifier va être en place pour travailler, donc, à nous mener en termes d'organisation vers la prochaine Coupe du Monde. Pour ce qui concerne le budget, le budget global, préparation et participation, comprise jusqu'à la finale, ce chiffre a 7,182,000,000 de francs, approximativement. Cela inclut les charges de séjour, les frais de préparation, les primes et toutes les autres questions liées à une bonne présence en Russie. Il faut savoir aussi que, toujours dans ce cadre de la préparation, nous avons pu ficeler un certain nombre de matchs. D'abord, pour le mois de mars, nous avons pu ficeler, avec l'aide de nos agents, un match au Maroc, le 23, contre la Bosnie, plutôt contre l'Ouzbékistan, et un autre match, le 27, ce sera certainement en France, donc, contre la Bosnie-Herzogovine. Ces deux équipes ont marqué leur accord et, contractuellement, tout a été fait. Les démarches sont menées par les agents pour finaliser, donc, les aspects administratifs et d'autorisation auprès des fédérations hautes, mais aussi auprès de la FIFA et de la CAF. Étant entendu que, pas plus tard que ce matin, mon homologue, président de la Fédération Royal Marocaine de Football, m'a confirmé qu'ils seront heureux de nous accueillir pour le premier match. Au mois de mai, nous aurons la chance de jouer contre deux équipes. D'abord, le Luxembourg, le 31 mai, ce sera au Luxembourg, qui sera à côté de notre lieu de préparation en France, notre camp de préparation qui se trouvera à Vittel, dans le nord de la France. Et de là, nous irons jouer le 31 mai. Et nous reviendrons à cette base de préparation, avant d'aller à partir du 5 à Zagreb, en Croatie, pour un match très, très important contre la Croatie, qui est l'une des meilleures équipes européennes du moment. Et pour terminer, nous avons réservé la date du 12 juin pour nous donner le temps de pouvoir jouer un adversaire selon les besoins de l'entraîneur, qui sera soit de style sud-américain ou bien de style asiatique, en essayant de tenir compte de nos adversaires dans notre groupe. Globalement aussi, nous avons parlé des questions liées à la mobilisation, notamment les aspects liés au ticketing. Ce sera un aspect très, très sensible pour ceux qui veulent aller à la communauté du football. Quand je dis communauté, c'est les dirigeants, c'est les acteurs du football, c'est la presse, c'est les autorités sénégalaises. Pour eux, la Fédération a pris le soin de faire une pré-réservation et de payer pour 200 billets par match. Et bien entendu, il y aura de la place aussi pour les supporters. Mais la particularité de cette Coupe du Monde, c'est qu'aucun match ne peut être vu par un supporter, même muni d'un ticket d'entrée, s'il n'a pas ce que nous appelons le fan ID, c'est-à-dire la carte d'identité du supporter, du fan. Donc c'est une exigence de sécurité, mais c'est une exigence aussi sportive. Sans ce parchemin, on ne peut pas rentrer au stade. Mais l'autre avantage que ce fan ID a, c'est qu'avec ce fan ID, on peut entrer en Russie sans avoir besoin de passer par une ambassade pour avoir un visa. Ça a l'effet d'un visa de séjour. Mais il faut que les gens sachent aussi que pour l'avoir, il faudra aller s'inscrire dans le site de la FIFA, ouvert à cet effet, et que sans cette inscription, dans les meilleurs délais, d'ici au mois de mars ou plus tard, il ne sera plus possible de se rendre en Russie et en tout cas de supporter. d'après les prescriptions qui nous ont été données par l'organisation.